... Bon, avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord rendre un grand hommage à Allah Subhanatala, et adresser les louanges. Parce qu'il m'a créé musulmane. Et il a réuni pour moi toutes les conditions requises pour que je puisse assumer ce statut. Parce que dans le Saint-Coran, j'ai vu quelque part que l'islam est une religion à caractère inné. Elle est liée, c'est une obligation pour la nature humaine d'adhérer à l'islam et de pratiquer l'islam. Ensuite, je voudrais honorer la mémoire de mes deux géniteurs, mon père et ma mère, Feu Framo Iberete et Feu Hagia Nyama Aminata Sitsé, qui m'ont initié dans la piété et qui m'ont suivi. Je voudrais également honorer la mémoire de mon mari, Feu Elage Ibrema Giane Wabia, qui a contribué au renforcement de ma foi. Je n'oublie pas non plus la mémoire de Feu Al-Mamista Amori Touré, qui est mort en martyr au camp de Kindia. Donc, je prie Dieu pour que leur âme repose en paix auprès de tous nos défunts croyants et dans l'aouma islamique de notre prophète bien-aimé, Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Je ne saurais oublier mes enfants qui ont courageusement surmonté toutes les difficultés que nous avons vécues et que nous avons mis sous le compte d'un test fait par Allah subhanahu alayhi wa sallam à notre endroit. Ils m'ont entouré de tendresse, ils m'ont entouré d'affection, leur soutien et tout ça. Pour ça, je prie pour eux aussi que Dieu exerce tous leurs voeux et que Dieu nous protège, nous tous qui sommes réunis ici, tout le monde, pour que la cause de l'islam puisse aller de l'avant. Donc, maintenant, pour ce qui est de ma motivation, comme je le disais tantôt, j'avais un prérequis. Parce que je suis né musulmane, j'ai pratiqué, je pratiquais et j'ai été encadré. Donc, je lisais de temps en temps le livre saint. Si j'avais des questions à me poser, j'essayais de me référer à une sourate pour comprendre un peu ce qui se passe. Et finalement, avec l'évolution du temps, je me suis rendu compte, dans mon entourage immédiat et même élargi, qu'il y a un certain désintéressement dans la pratique religieuse islamique. Et à la méconnaissance, les gens ne s'y intéressaient pas trop et ne s'y intéressent pas trop jusqu'à présent. Et j'ai mis ça sous le compte de la lutte pour la survie, la précarité. Le contexte qui est marqué aussi par les conflits interreligieux exacerbés, les gens n'arrivent pas à se comprendre, on ne se tolère pas. Et tout ça là, j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, bon, de toutes les façons, je ne suis pas experte en la matière, je ne suis pas arabisante, je suis profane. J'ai appris sur le tas, mais quand même, je vais essayer de m'aventurer sur ce sujet en essayant d'exploiter le Saint-Courant. L'exploiter pourquoi ? Pour pouvoir rappeler aux gens l'unicité absolue de Dieu qui nous a créés, sa bonté infinie et son immense indulgence vis-à-vis de nous. Je vais rappeler ça, c'était un aspect. Le second aspect, c'est amener les gens à se référer constamment au Saint-Courant pour pouvoir améliorer leur mode de vie. Et le troisième aspect, c'était aussi, j'avais l'espoir qu'avec ce livre, il y aura certainement de nouvelles adhésions à l'islam. Ce n'est pas exhaustif, c'est à titre indicatif que je l'ai fait. J'ai écrit, j'ai fait des sites, bon, je me suis référé au verset du Saint-Courant. Et ce n'est pas très, très développé, mais c'est pour permettre aux gens, en tout cas, de comprendre un peu ce que c'est que le Corée, ce que Dieu a mis à notre disposition, les bienfaits que Dieu nous a donnés. Et comment il nous a indiqué aussi la façon dont nous devons exploiter ces bienfaits et la façon dont nous devons être surtout, surtout, reconnaissants envers lui. Parce qu'il a dit que je n'ai créé les hommes et les guines que pour qu'ils m'adorent. Je crois que c'est la Sourate 51, verset 56, quelque chose comme ça. Et il a dit encore, dans un hadith gout sou, sacré, qu'il faut me connaître avant de m'adorer. Que si vous ne me connaissez pas, comment vous pouvez m'adorer ? Et cela a été repris par notre prophète bien-aimé Mohamed, Père Bénédiction, qui a dit que la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman, homme ou femme. Donc, fort de tout ça, je me suis dit que, de toute façon, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas entrés en détail pour la recherche de cette documentation, j'ai dit, donc, je vais essayer de mettre ça à la disposition des gens pour les inciter un peu à accroître leur spiritualité. J'ai eu d'abord mes collaborateurs, parce que quand j'ai commencé, j'étais en fonction au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. J'ai commencé et j'ai eu vraiment mes collègues m'ont encouragée, mes collègues immédiats. Il y en a qui ont mis de la documentation à ma disposition. Il y en a même qui se sont offerts pour la saisie. Et j'ai discuté avec certains aussi, qui m'ont donné leur avis. Mes parents, mes alliés, tout le monde a favorablement accueilli ça et vraiment, ils m'ont encouragée à le faire. Voilà, ils m'ont encouragée à le faire. Bon, comme vous parlez de l'édition, je voudrais, à ce propos, rappeler que quand j'ai fait le premier manuscrit, avec évidemment l'assistance de tout ce que j'ai cité là, je suis allé à Mouna. J'ai vu Moustapha, c'est le fils d'un camarade de promotion et qui était en même temps un ami, paix à son âme. Il est décédé il n'y a pas longtemps, son paix. Donc, j'ai dit, ah, je lui ai présenté, je lui ai parlé de mon manuscrit que je cherchais à l'éditer. Il m'a dit, attendez, ça ce n'est pas un problème. J'ai mon ami qui est le directeur de Armata en Guinée. Il dit, il faut aller le voir de ma part et automatiquement il a appelé. Et comme j'avais le manuscrit dans mon sac, je suis allé le rencontrer. Sansi, Kaba, lui aussi, vraiment, il m'a accueilli favorablement, était heureux de voir que je me suis intéressé à un domaine que les gens considèrent comme tabou pour une femme. Donc, le manuscrit l'a soumis à son comité de lecture. Les oulémas, je crois, il y a des oulémas là-bas qui se penchent aussi sur de tels textes. Ils ont lu, ils m'ont fait, ils ont amélioré, ils ont apporté des améliorations parce qu'ils m'ont fait, ils m'ont envoyé un questionnaire d'une vingtaine de points et auquel j'ai répondu, ils ont apprécié et finalement, ils s'est engagés à faire éditer le livre par la maison mère Armata en Paris. Donc, à ce propos, je voudrais vraiment les remercier infiniment pour leur assistance et leur soutien parce que sans eux, s'ils n'étaient pas disposés à le faire, le livre-là n'aurait pas vu le jour aujourd'hui. Donc, voilà. Le contenu, maintenant, par rapport au contenu, le livre, j'ai cherché d'abord à travers ce livre, comme je l'ai dit, à rappeler l'unicité de Dieu et tout ce qui s'en suit. Donc, pour ça, j'ai ciblé des thèmes et que j'ai subdivisé en quatre chapitres. Le chapitre 1, d'abord, il y a une introduction dans laquelle j'ai, comme toujours, défini le contexte et tout ça là, ce qui m'a motivé et tout ce qui s'en suit. Ensuite, dans le chapitre 1er, j'ai parlé des envoyés de Dieu Subhana Othala. Ces envies de Dieu, ces envoyés de Dieu, le nombre, selon la tradition, est donné, 124 000. Mais 313 sont des messagers et dont 25 sont évoqués dans le Saint-Courant. Donc, dans ce premier chapitre, j'ai mis l'accent sur chacun de ces 25 envoyés de Dieu, cités dans le Coran, mais référant toujours aux versets et aux sourates du Saint-Courant. Donc, c'est ainsi que je les ai énumérés, les 25, avec un petit laïs pour chacun. Mais je me suis surtout étendu sur le dernier prophète, le sceau des prophètes, notre prophète bien-aimé, Mohamed, paie et bénédiction d'Allah sur lui. Donc, ça, c'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre, j'ai développé la mission du prophète Mohamed, paie et bénédiction d'Allah sur lui. Depuis son enfance, jusqu'à la révélation, jusqu'à son mariage et tout, et même le déroulement de sa mission, les persécutions qu'il a eues, j'en ai parlé. Mais finalement, le résultat a été positif, puisque de toutes les façons, ses efforts ont été couronnés de succès et l'islam s'est imposé dans un contexte qui était vraiment marqué par l'ignorance, par l'égarement et par l'idolâtrie. Donc, j'ai parlé de sa mission. Après sa mission, dans sa mission aussi, j'ai essayé d'évoquer la sunna, sa sunna, puisque c'est son exemple, sa façon de faire, son comportement. Et là, j'en ai parlé succinctement pour aboutir au Saint-Courant. Je l'ai présenté, le Saint-Courant. Ses caractéristiques, je les ai notées. Et là aussi, j'ai parlé de la charia, parce que c'est la législation qui est contenue dans le Saint-Courant. Donc, j'ai parlé de la charia, avec les obligations de la charia, les prescriptions et tout ce qui s'en suit aussi, j'en ai parlé. Maintenant, dans le quatrième chapitre, j'ai parlé du commentaire des sourates. J'ai fait le commentaire des sourates. Je ne peux pas dire que j'ai fait le résumé, on ne peut pas. Puisqu'il y a une sourate, la sourate 18, dans son verset 109, dit que même si on réunissait tous les océans du monde et qu'on essayait d'écrire les paroles de notre Seigneur, que ces océans s'épouseraient, voilà, même si on prenait en renfort leur équivalent. Donc, j'ai essayé de faire le commentaire pour voir en substance ce que chaque sourate présente pour éclairer notre vision de Dieu, du monde et de nos relations avec Dieu, avec nos semblables et dans nos relations intra- et inter-communautaires. D'abord, je voudrais signaler que c'est au cours de sa retraite, parce qu'il faisait des retraites. Il vivait dans une société qui était vraiment... Il y avait beaucoup d'excès, qui méprisait, si vous voulez, le genre humain. C'est-à-dire que c'était la raison du plus fort. Les artistes croates ne faisaient pas de cadeaux aux gens qu'ils avaient sous leurs joues. Donc, c'était leurs esclaves. C'était, je ne sais pas, leur... Ils étaient servis et corvéables à merci. C'est le mot, c'est l'esclave. Voilà, c'est ça, l'esclave. Bon, donc, on les traitait d'une façon inhumaine. Et vraiment, lui, il a vu ça. Les mœurs aussi étaient dégratées, étaient très, très légères. Donc, il a vu, ils se recueillaient. Pendant surtout le mois de carême, il allait dans la grotte d'Ira, à côté de l'Abec. Il se recueillait, il passait tout son temps là-bas à se réfléchir sur la vie, à méditer. Donc, finalement, jusqu'au moment où, à 40 ans, la révélation lui est parvenue, je crois que c'était vers la fin du carême de 610. 610, on dit, hein, c'est 600. L'an 610, voilà. Donc, par l'ange Gabriel, et finalement, la révélation, les premiers versets, qui lui sont, qui lui ont été révélés, ont parlé, justement, ont invité les gens à la recherche du savoir. Comme Dieu l'a toujours dit, il est conséquent avec lui-même. Parce qu'il dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est, voilà, il est généreux et il a pris à l'homme ce qu'il ignorait par la plume. Donc, on voit déjà dans ces premiers versets qu'il nous invite à nous instruire, à lire, et il nous invite encore à écrire. Parce que quand on parle de la plume, pour que ça puisse rester, pour qu'on puisse garder, il faut écrire. Donc, le premier verset, les cinq premiers versets, là, sont descendus. Et c'est en ce moment, par l'ange Gabriel, et c'est en ce moment que l'ange Gabriel lui a même annoncé qu'il est choisi comme messager de Dieu. Comme d'habitude, c'est quelque chose qui est vraiment inédit, donc, lui, ça l'a perturbé. Ça l'a perturbé, il est rentré à la maison, il pensait que c'est quelque chose, que c'est un diable ou autre, finalement. Avec son épouse, Kadid, que Dieu l'a grée, celle-ci qui était son aînée de 15 ans, parce qu'il l'a épousée quand celle-là avait 40 ans, lui, il avait 25 ans, donc 15 ans de différence. Mais, par la grâce de Dieu, c'est elle qui a fait tous ses enfants, presque, sauf un. Et celle-là était tellement dévouée à sa cause, que finalement, elle l'a soutenue moralement, matériellement, et sur tous les plans. Donc, les premières révélations sont descendues. Au fur et à mesure, maintenant, Dieu lui a demandé, par l'âge Gabriel, de s'instruire de lire. Ensuite, ce qu'il a connu, il a indiqué comment il fallait se comporter, et finalement, il lui a dit aussi qu'il faut qu'il prêche au niveau de sa famille. Donc, il y a la sourate 14, 13, entre les deux, qui disent ça. Ensuite, la sourate 26 aussi, d'élargir le champ d'action, de prêche. Bon, finalement, on est parti. Pendant 23 ans, donc, il a eu ses révélations. Ce n'est pas venu d'un bloc. Ça venait peut-être par fragments, peut-être par sourate, et ça dépendait des circonstances et les conditions, le contexte dans lequel il se trouvait. Donc, pendant 23 ans, il y a eu... Et le courant, la première révélation a été faite dans l'une des dix dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, c'est pour cela que, pendant les dix dernières nuits même, nous essayons de... Puisque nous ne connaissons pas la date exacte, la nuit exacte, donc les dix dernières nuits du mois de Ramadan, les gens font des retraites dans les mosquées. Ils restent pour terminer le mois de carême à la recherche de la grâce de Dieu, subhanahu tal. Bon, vous savez, j'ai essayé de respecter le cadre et la nature même du Saint-Coran. Le Saint-Coran est universel. Donc, quand j'ai parlé, je n'ai pas dit que c'est pour ma famille, ni pour la société guidéenne, ni pour l'Afrique et autres. C'est d'une manière générale. Voilà, j'ai respecté l'esprit, je n'ai rien changé. C'est toujours pour susciter les débats et puis essayer d'intéresser les gens à l'islam et au Saint-Coran. parce que dans l'exploitation, on nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de bienfaits. Donc, je n'ai pas particularisé, je suis généralisé pour tout le monde. Prophète Béa et Bénédicte Sondalassoué a dit que la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman, qu'il soit homme ou femme. Ça, je l'ai retenu. Et nous sommes tous créés hommes et femmes, on est tous créés par Dieu, le suprême. Il a fait en sorte que ce soit nos rôles qui soient considérés et non pas nos sexes. Parce que chaque sexe a sa particularité. Les hommes sont virils, les femmes doivent procréer, doivent enfanter, je crois, porter la grossesse. Mais cela ne veut pas dire spirituellement que nous soyons trop différents. Nous avons les mêmes facultés, nous avons les mêmes sens, mais ça se présente différemment. Et la recherche de la connaissance du savoir s'est ouverte aux hommes, aux filles, comme aux garçons, aux hommes, comme aux femmes. puisque Dieu dit qu'il juge chacun en fonction de ses œuvres ici-bas. Et que la rétribution ou le châtiment de l'individu n'est pas lié à son sexe. Et ce sont ces œuvres qui sont considérées. donc, tout ça, ça m'a conforté dans mon choix. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés au Coran ou au livre islamique, qui pensent que c'est l'apanage exclusif des hommes. Mais à lire le Coran, on se rend compte que Dieu l'a adressé à tout le monde. Et en lisant aussi, en faisant des exploitations littérales, on se rend compte que toutes les femmes de l'époque, celles qui ont côtoyé notre prophète bien-nommé, ont été versées dans la recherche du savoir, de la connaissance. Ses épouses. Si la première, pendant les dix premières années de la libération, c'est voué à son soutien matériel, moral, physique et tout. Après, les autres sont venus aussi pour l'assister dans la diffusion de son message. Voilà. La mission, on nous dit même qu'Aïcha a été la plus grande des transmetteurs de la tradition prophétique. Parce que les compagnons même se référaient à elle pour avoir certaines informations sur le comportement et la philosophie du prophète Mohamed, paix et bénédiction d'Allah Seul. Les droits, l'islam, avant que l'islam ne paraisse, les femmes étaient des objets de plaisir. Parce que pour la aristocratie, on les fait danser nus là avec les trucs. Ensuite, elles n'avaient pas le droit, même si elles travaillaient, elles ne bénéficiaient pas du fruit de leur travail. Vraiment, elles étaient ravalées au plus bas niveau. Donc, avec l'islam, les femmes ont commencé à vivre la vraie vie, à s'épanouir. Si nous prenons l'histoire de l'islam, nous verrons qu'il y a eu des femmes martyres. Si ces femmes ont été martyres, c'est qu'elles avaient un droit politique. des femmes qui ont été exécutées par leur maître. Pourquoi ? Parce qu'elles ont dit « Achadallah, ilaha, ilallah, achadallah, Mohamed, rassoula. » Donc, elles ont choisi, elles ont opté. Il y a eu des femmes martyres. Donc, ça, ça suppose, ça nous permet de dire qu'elles avaient des droits politiques. Tu adhères à la cause qui te convient, que tu veux. Ensuite, l'exemple de sa première épouse. C'était une riche commerçante, donc des droits économiques. Elle avait ses affaires, elle envoyait des caravanes en Syrie. Elle était très, très riche. Donc, elle disposait de ses biens comme elle l'entendait. Ensuite, droits civils. Elle a épousé l'homme qu'elle a voulu malgré la différence d'âge. Elle l'a épousée, elle l'a vue dans son comportement. L'homme ne lui a plu. Et vraiment, elle a vu qu'avec celui-là, ça peut marcher malgré son âge. Et comme Dieu fait bien les choses, ça s'est très bien passé entre eux. Et son statut social. Et son statut social. Parce qu'il était pauvre ou le pauvre ? Voilà, il était pauvre. Malgré tout ça, il a dit non, c'est lui que je veux parce qu'il a des qualités qui sont supérieures aux matériels ou en tout cas que nous nous avons, pour lesquels nous nous battons. Donc, il y a ce droit aussi. Le droit à l'éducation, je l'ai dit tantôt, les femmes-là ont été à la recherche de la connaissance et elles ont été même des références pour enseigner à d'autres personnes. Par rapport à la... Il y a une surate même dont nous avons été gratifiés, la surate 4, les femmes. Cette surate a été révélée après la bataille de Oud. Il y a eu une première bataille de Badr. Vraiment, ça a été... Dieu a encadré les musulmans et ça s'est très bien passé pour nous. Il y a eu la victoire. La bataille de Oud, les gens ont dit n'ont pas été respectueux des ordres donnés ou de la stratégie définie par le prophète Mohamed, paix et bénédiction dans la... Donc, en guise de punition, il y a eu la défaite. Il y a eu la défaite dans les rames des musulmans. Il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines, ce qui a occasionné beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves. Et pour justement sécuriser les droits ou en tout cas ces gens, ces victimes, la surate est descendue pour fixer le statut des femmes et définir les droits des femmes et des enfants. Dans la succession, dans tous les domaines de la vie. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire qu'il y a des gens non musulmans même qui ont eu à faire des commentaires sur l'islam et sur la vie du prophète. Goethe, Lamartine, beaucoup de personnes, ils ont fait des citats. on a relevé leurs citations par rapport à l'admiration qu'ils ont eue pour le courant et pour notre prophète bien-aimé. Le courant est complet. Le courant comprend tout. Il nous indique tout. Tout ce que nous faisons maintenant comme recherche scientifique, c'est identifié dans le Saint-Coran. Comment nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu, notre créateur, c'est dans le Saint-Coran. Nous voyons un culte exclusif. Comment nous devons gérer notre famille, notre vie, communauté, notre tribu et autres, là ? Tout ça, c'est dans le Saint-Coran. Les rapports de bon voisinage sont définis. La cohabitation, c'est dans le Saint-Coran. Et la tolérance, c'est dans le Saint-Coran. Parce qu'au moment où le prophète Père et Bénédiction d'Allah a suivi faisait sa mission, exécutait, réalisait sa mission, il était dans un contexte marqué par les hypocrites, par les mécréants, les païens, les aristocrates. Donc, il y avait toute une panoplie de catégories sociales dont les intérêts étaient divergents. Et c'était la loi de la jungle, la loi du plus fort. Mais, il a souffert, mais quand même, il a pu maîtriser la situation par la bénédiction du Tout-Puissant Allah. Et c'est ce que nous voulons présentement pour en revenir à ça. C'est une méconnaissance du Saint-Coran et de l'islam. L'islam, c'est quoi ? C'est la paix. Ils prônent la paix. Le Saint-Coran, c'est quoi ? C'est pour permettre aux gens de vivre décemment, de vivre en bonne harmonie, d'éviter des conflits. Les conflits arrivent, parce que même dans la vie, même chacun de nous, on dit, généralement nos parents disent que la langue, elle est dans. Entre un conflit, parfois, ils ne peuvent pas se séparer. Après, ils continuent comme si de rien n'était. Donc, c'est ça la vie. Maintenant, ceux qui parlent terrorisme et autres, ils exploitent très mal la charia. On parle de la loi du talion. Dans la surat 2, on en parle. Mais qu'est-ce qui dit à côté que si quelqu'un tue un de tes parents, ton enfant, ta femme, n'importe qui, tu as le droit de te venger d'un pour d'un, un pour cent pour cent, que le mieux pour toi, c'est de pardonner. Le mieux pour toi, c'est de pardonner. Sinon, tu as la latitude, tu as le droit de te venger. mais que c'est mieux pour toi de pardonner, de ne pas le faire. Si tu crois en Dieu et tu sais que c'est lui qui est le juge suprême entre nous, c'est lui qui régule tout entre nous, que donc, à cause de lui, tu as peur de lui. si tu crois en lui, tu dois pardonner. Les gens, les islamistes, on les appelle intégristes et autres. Ce sont des gens, moi je pense, qui veulent faire parler d'eux, mais en utilisant, en passant à côté des prescriptions divines qui sont contenues dans le droit. Dieu a voulu la tranquillité, la paix. Il veut que nous nous référions toujours à lui pour qu'il puisse nous guider, pour qu'il puisse nous faciliter la vie et pour qu'on puisse vivre en bon terme avec nos voisins, les membres de nos familles et tout ce qui s'en suit. Donc, moi je pense que vraiment, bon, il faut que les gens s'adonnent à la lecture du Coran, à la recherche coranique, à la lecture de la documentation sur l'islam pour qu'ils puissent comprendre, mieux comprendre ce que c'est que l'islam et ce que l'islam interdit, ce que l'islam autorise et comment nous devons faire en sorte que cette religion qui appartient à tout le monde depuis, notre patriarche Abraham, parce que là aussi il y a des sourates aussi qui le disent, être musulman, c'est être soumis à Dieu. C'est pas autre chose. Or, toutes les religions, surtout les trois religions abrahamiques qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, tous sont monothéistes. Parce qu'Abraham ne s'est jamais compromis avec les idolâtres ni avec les mécréants. Lui, c'est Dieu et c'est Dieu et c'est Dieu. Donc, mais pour faire le monde, il faut un peu de tout. Nous sommes tous les descendants d'Adam et d'Ève, mais il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a tout là-dedans. Et puis, chacun a sa particularité parce que même dans le Coran, on dit que le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, que chacun sera reconstitué, on ne va même pas se tromper sur l'empreinte digitale. Voilà. Moi, j'ai mes entrées le jour où je vais mourir en poussière et autres, le jour de la résurrection, ce sont ces mêmes empreintes-là qui vont se reconstituer, que Dieu va reconstituer pour que nous puissions paraître devant sa grâce et être jugés. Elles sont une place de choix même dans le Coran. Et dans la société, ce sont les contextes toujours qui diffèrent. Parce qu'au temps du président, Amètre Sécuripé, à son âme, lui l'avait mis au-devant la jeunesse et les femmes. Les femmes étaient tellement bien structurées que rien ne se décidait sans l'avis des femmes et des jeunes et des travailleurs. Parce que c'était ces appuis. La jeunesse, les femmes et les travailleurs. Ils étaient très, très bien organisés et c'est eux plus, évidemment, la déconcentration au niveau de l'administration et des communes et des autres. Donc, les femmes étaient là, consultées pour tous les problèmes d'ordre national. Elles avaient le droit de citer partout. Et finalement, même si vous voyez, en ce temps, même au niveau international, les femmes guinéennes étaient au-devant des autres femmes. Parce que la première femme à siéger au Conseil de sécurité de la nation, c'était une guinéenne en la personne de Tanty Jeanne Martin-Sissé. Elle a lutté, nous avons lutté contre l'apartheid. Miriam Makeba, une femme, est venue ici. Elle aussi, elle a été envoyée aux Nations Unies par la Guinée pour défendre la même cause. La pan-africaine des femmes qui a été créée, même si ce n'est pas sous l'influence des guinéennes, mais elles ont beaucoup évéré dans cette organisation. Et au niveau interne même, nous étions tellement bien organisés que finalement, les femmes étaient organisées en coopérative, en groupement pour essayer de valoriser leur savoir-faire et même leur culture. Et même les femmes pilotes. Les femmes, voilà, il y a eu des femmes pilotes, c'est-à-dire les femmes étaient concernées par tous les domaines de la vie. Et ce sont les guinéennes même qui ont appris la teinture, qui sont allées former les autres en teinture à l'extérieur au Mali et autres là parce que la teinture était très bien développée chez nous ici en Moyen-Guinée et partout. Ensuite, on a fait des échanges, on faisait des échanges. Les femmes allaient comme coopérantes dans les autres pays. Les sages-femmes, les infirmières, les femmes ingénieures, les agronomes. Donc, tous les domaines étaient ouverts pour les femmes. Maintenant, les données, progressivement, les données ont changé parce qu'il y a des réalités qui sont propres à chaque régime. Les femmes ont continué à évoluer mais les postes de responsabilité mixtes ne leur étaient pas décernés à notre satisfaction. Pourtant, la Guinée, partie prenante des traités internationaux sur les droits des femmes, la discrimination, la convention c'est l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, nous sommes partie prenante qui donne au moins un minimum de 30% d'effectifs des femmes dans les organes de prise de décision. Mais la Guinée, depuis l'ancien régime, si on était organisé à notre niveau dans d'autres camps, le camp des femmes, mais sur le plan mixte, nous n'étions pas très très représentés. et c'est ce qui continue. Et c'est dommage. Sinon, les femmes sont partout, elles continuent à se former, elles continuent à créer des mécanismes, des associations, des ONG, autres là, pour les femmes leaders, les femmes entrepreneurs, les femmes d'affaires et tout ça. tout ça s'est créé chez nous pour permettre aux femmes de s'épanouir. Mais dans la prise de décision, elles sont sous-représentées. C'est ce qui est dommage. Sinon, elles sont partout. Voilà. Le mot, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais inviter tout le monde, hommes ou femmes, à s'intéresser au Saint-Courant. Comme c'est dit dans le Saint-Courant que c'est la lance la plus solide et qu'elle qui peut nous guider sur le droit chemin. Elle ne fait pas de discrimination, le lance là. Chacun peut s'agriffer dans la mesure de ses possibilités. Mais le mieux, c'est en tout cas d'être agrippé. Donc, je veux dire quoi ? De ne pas omettre, oublier et occulter le Saint-Courant, surtout en ce mois sain de Ramadan. Le mois auquel le Saint-Courant est descendu. Nous devons au moins chacun par jour essayer de lire même si c'est quatre pages selon nous. Au moins, au moins quatre pages. Ça nous permettra d'être en harmonie avec Dieu. Donc, je voudrais aussi dire que le fait de faire le livre là, ce n'est pas parce que j'ai osé ou quoi, mais c'est pour ouvrir une brèche pour que les anges chassent avec des références qu'on en ait qu'à l'appui que chacun, homme ou femme, peut et doit s'investir dans la promotion du Saint-Courant, dans la propagation de l'islam. Notre religion innée, nous sommes nés, nous avons cette obligation d'être des musulmans. Donc, il y a ça. Ensuite, je dis que dans le Saint-Courant même, on dit que le Saint-Courant est une guérison, une miséricorde et un soulagement. Effectivement, pour la petite histoire, je n'ai oublié de vous le dire, au moment où je me suis consacrée à la lecture du Saint-Courant, c'est au moment où vraiment j'étais menacée de paralysie de la jambe droite. Je souffrais d'une hernie discale, je souffrais de la sciatique et ça s'est répercuté sur ma jambe droite au point que je ne pouvais plus marcher. Donc, pendant mon temps, j'ai mis mon temps d'immobilisation à profit pour approfondir mes connaissances sur le Saint-Courant. Et au fur et à mesure que je lisais, j'ai manifesté de l'intérêt parce que chaque fois je découvrais quelque chose de nouveau dans ce que je lisais et finalement, j'ai fait ça. Et Dieu a exaucé mes voeux. Parce que les efforts que j'ai fournis pendant que j'étais accrochie au Saint-Courant a fait que j'ai été traité miraculeusement en France. Je suis allée, quand je suis allée, c'était pour... parce qu'on m'avait demandé de faire le scanner. C'était en 2004 de faire le scanner. Ici, ce n'était pas développé. Donc, j'ai eu la chance d'aller en France et j'ai été pour faire ça à Perpignan. ma fille était étudiante et j'étais chez elle. Son médecin m'a suivi et m'a recommandé à l'hôpital. Mais quand elle est venue me voir, elle a vu une dame d'une cinquantaine d'années. Mon état, elle nous a fait une recommandation à l'hôpital de Perpignan pour qu'on s'occupe de moi. Dès que nous sommes arrivés, ma fille a présenté le papier. On m'a prise en charge. La nuit, c'était à 20h. Et la nuit, la même, avant minuit, on avait posé tous les diagnostics et on a dit qu'il fallait qu'on m'opère immédiatement si on veut me sauver. L'opération a coûté dans l'ordre de 30 000 euros à l'époque. Je n'ai pas dépensé un coup d'un centime par la grâce de Dieu. Il m'a accompagné parce que je lui ai fait confiance, parce que j'ai mis tout mon espoir dans le Saint-Coran et dans les invocations. Donc, j'ai été traité comme ça. On m'a fait le diagnostic le lundi, le mercredi, à la première heure, on m'a opéré. Et je suis restée 7 jours à l'épreuve. Pendant un mois, je faisais la rééducation et vraiment, ça s'est très bien passé grâce à Dieu. Donc, le Saint-Coran, on ne perd pas. Peut-être, on s'attend à quelque chose, on se dit, je veux de l'argent. Mais s'il y a des obstacles avant que tu ne gagnes l'argent, ce sont ces obstacles d'abord que Dieu écarte. mais toi, tu te dis que, ah, j'ai trop demandé à Dieu, maintenant ça ne va pas, alors je suis découragé. Non, on ne doit jamais se décourager parce que toujours, au fin, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut avoir. donc, je prie pour que la Oumah islamique soit développée et en Guinée et à travers le monde. Je prie que les conflits interreligieux là puissent être enterrés et bannis entre nous parce que nous sommes tous issus du même couple, Adam et Ève. Nous sommes des frères, nous sommes des cousins et nous devons savoir nous tolérer, accepter nos différences parce que Dieu a voulu ainsi et aller de l'avant pour que dans l'au-delà ou dans la vie future, nous puissions bénéficier de la grâce et la rétribution qui est prévue dans le Saint-Coran et qui s'adresse indistinctement et aux hommes et aux femmes parce que il y a une sourate, la sourate 33, les coalisés, dans son verset 35, elle énumère les croyants, les croyantes, les musulmans, les musulmanes, d'accord, il y a féminin, masculin, féminin, masculin, donc c'est pour dire que le Coran s'adresse à tout le monde et que chacun a son compte là-dedans, chacun doit en profiter, homme ou femme. Donc que Dieu nous bénisse parce que je l'ai dit, vous qui êtes chargé de la diffusion ou de mon œuvre, je vous remercie infiniment et vraiment je souhaite que cela aille de l'avant et que ce soit pas le dernier d'une série mais que ce soit le premier de toute une série et avec votre bénédiction et celle de Dieu et de tout le monde et des lecteurs et des auditeurs, je souhaiterais vraiment que les gens puissent se procurer le livre, c'est à Armata en Guinée, qui est à Caloum donc Armata il vend à 180 000 francs le livre bon parce qu'ils ont investi pour faire la présentation et tout c'est bon à voir tout ça mais s'il y a des investissements il faut toujours essayer aussi de pouvoir les compenser voilà sinon les livres n'ont pas de prix les livres religieux n'ont pas de prix mais puisqu'il faut investir pour les réaliser c'est pour cela qu'on les vend voilà donc vraiment je vous remercie je remercie les auditeurs je remercie tous ceux qui ont contribué justement à la finalisation de ce document le jour de la présentation du document tous ceux qui sont venus me soutenir je les remercie tous et je prie Dieu que la bénédiction divine puisse que nous puissions en bénéficier tous Inch'Allah grâce à notre prophète bien-aimé Mohamed Merci beaucoup Merci Adjad Merci Adjad